bonjour c'est sophie de os et sa vie 66 je fais une petite vidéo aujourd'hui et j'en ferai une très brève aussi tous les jours pour faire un journal de mon jeune j'ai commencé aujourd'hui un jeune un jeune sec thérapeutique je vais expliciter tous ces mots et je voudrais vous parler de mes ressentis chaque jour au jour le jour de mes ressentis pour que les gens qui ont envie de faire un jeune mais qui ont un peu peur n'hésite pas à se lancer ils sauront plus ou moins à quoi s'attendre on ne réagit pas tous la même manière alors un jeune sec ça veut dire que je vais même pas boire d'eau bon il faut pas non plus être complètement idiot si vraiment au bout de quelques jours je sens que j'ai vraiment besoin de boire un peu je peux boire une ou de gorges et mais dans l'idéal je vais essayer de ne pas boire du tout parce qu'un jeune sec au niveau thérapeutique un jour de jeûne sec équivaut à trois jeunes de trois jours de jeûne à l'eau voilà j'ai écrit un article sur le jeune d'ailleurs un article sur le jeune cours sur mon blog vous trouverez vous pouvez le relire donc un jeune sec thérapeutique c'est quoi un jeune thérapeutique c'est un jeune où on profite de l'énergie qui n'est pas utilisé pour la digestion on en profite pour la laisser à disposition de l'organisme pour qu'il puisse se nettoyer parce que par exemple quand on fait jeûne et randonnée il ya beaucoup de groupes de jeûne et randonnée et là toute l'énergie dégagée par la digestion l'utilisent pour la randonnée donc on a des meilleures performances physiques mais au niveau thérapeutique c'est beaucoup moins efficace donc le lors d'un jeune le corps commence par digérer tous les résidus les premiers jours ils gèrent tous les résidus qu'il ya dans les intestins puis ensuite il va commencer à digérer les graisses et ce n'est qu'à la fin de des digestions des graisses qui va pouvoir se mettre à digérer tous les tissus abîmés ou pathologique comme des kystes des tumeurs et c'est voilà donc il faut poursuivre suffisamment longtemps mon dernier jeune moi je l'avais fait il faisait je m'étais arrêté au bout d'une semaine parce que j'avais eu peur de descendre trop bas au niveau du poids ah oui je me suis pesé ce matin donc je suis à 44 kg 5 c'est mon poids normal toujours entre 44 et 45 kg pour un mètre 60 donc je vous dirai au jour le jour je me pèserai au jour le jour si j'y pense pour vous dire ça ça aussi c'est pour rassurer les gens qui ont peur de trop perdre de poids le poids qu'on perd on le on le retrouve après le jeûne un bon faut rester dans des dans des limites acceptable tout de même mais bon voilà peut-être que mon exemple pourra aider certains à démarrer un jeune il ya autre chose aussi que je fais pendant le jeune a déjà depuis le dernier jeûne et même celui d'avant qui m'aide pas mal voilà c'est le bain dérivatif j'ai un article à paraître sur le bain dérivatif je vais vous montrer c'est des poches de gel j'en ai des petites comme ça et des grands et une grande comme ça alors la petite elle se met dans un une petite poche en coton bio et on la met directement dans slip voilà pour rafraîchir la zone du périnée et la grande c'est ce que j'utilise en ce moment mais même les petites j'utilise plutôt comme ça en ce moment surtout quand je jeûne parce que sinon ça me fait trop froid je la mets dans une grande poche plastique et je la pose là où je vais m'asseoir ça peut être sur mon siège de bureau parce que par exemple ce matin j'ai tapé un article j'ai terminé de taper un article donc j'ai mis ça sur ma chaise de bureau ça peut être sur le canapé si je lis un livre ça peut être ou si je ou si je sais pas quoi enfin moi je tricote pas mais s'il y en a qui tricotent enfin voilà on peut faire certaines activités mais lors d'un jeune thérapeutique mais éviter les activités où il ya une trop grosse dépense d'énergie puisque justement on essaye de conserver cette énergie pour 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 nettoyer le corps voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre bon je crois que c'est à peu près tout donc je vais essayer de faire des vidéos très brèves si je peux trois minutes mais à mon avis là déjà ça a dû dépasser et et faire une vidéo par jour Voilà donc je vous dis à demain pour la deuxième vidéo au revoir donc bien